et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour l'ultime vidéo sur les multi man donc le sixième compagnon qui n'est autre que ombre donc voilà le personne qui reçoit un peu un minotaure comme ça vite fait avec ses cornes enfin sans pas grand chose mais il a l'air assez terrifiant donc 3020 pv on va l'équipé un sinon on va se retrouver avec corbex donc d'ypa 6 pm 78 de dommages fixes que je sais pas si les autres on a vous aussi enfin il y en a sorti 71 dommages il avait déjà 1188 de puissance que ça fait mal directement des esquives ps qui fait même pas mal fruit tacle peu préparé des retrait de pm 78 ça c'est pas dégueu niveau background voilà un compagnon hors du commun en effet on va être une créature tourmentée qui face à la vague va suiter vacuité de l'existence a décidé de se tourner vers le côté obscur de la force il n'y a pas de la force à la destruction est la seule raison de vivre de cet être qui n'a jamais réellement vécu à votre contact peut-être va-t-il adopter une attitude plus positive en revanche au contact de vos ennemis on brise de faire mal très mal qu' apparemment ça commence très bien c'est un perso qui va faire énormément de dégâts apparemment si on s'en tient au background et d'ypa 6 pm ça m'a l'air pas mal donc on va passer au sort donc pour commencer le passif alors augmente les dommages des alliés à proximité du lanceur à la fin du tour passif simple pour le moment donc on avait des passifs double donc sur corbex sur scoreur et sur squall sur compte c'est un passif simple mais bon ça donne des dégâts en zone je normalement il devait prendre les multi man avec je crois mais voilà c'est un passif simple donc ça augmente les dommages qu'on va chercher un petit putsch bon on va reprendre capi comme putsch tant pis donc on a ombre avec nous qui est ici voir à quoi il ressemble on va zoomer dessus il est pas mal il a un casque avec des petites des petites piques un peu partout vous zoome 100% et on va voir le passif combien ça monte on va passer tour et qui monte les dégâts de 100 de puissance bah c'est pas mal c'est pas dégueu 100 de puissance comme ça c'est bien sur doute pas donc vous mettez en zone voilà il a 100 de puissance gratuite donc ça c'est cool alors au niveau des sortes cartillage alors cône de une case donc c'est comme un tromblon 2 à 7 de peau lancé en ligne immédiatement dans l'imitation par tour par cible un nombre de lancés partout qu'on peut le faire deux fois maintenant comme ça en cône à voir si on peut pas le faire deux fois sur la même personne alors avance de six cases voit le lanceur se rapproche de sa cible et inflige des dommages neutres en cône ça c'est bien il est où ces cartillages fait ça boum je me rapproche est ce que ça marche comme ceci ah non il faut vraiment avoir une cible quoi sinon ça fonctionne pas alors compagnon alors 3020 pv donc deuxième sort diabolo schiste alors 3 pa po 1 n'excite pas de ligne de vue limitation par tour par cible 1 cumul max des effets 2 nombre de lancés par tour 2 alors ça tape 21 25 de dommage feu augmente les dégâts de base du sort diabo schiste a d'accord donc vous le faites une fois augmente tout non a donc vous le faites sur une personne boom s'allume et 20% d'érosion au moins 5% de chance et ça augmente vos dégâts sur vous donc ce qui est versé sur vous ce qui est blanc c'est sur les adversaires et si vous le refaites une deuxième fois eh ben vous allez taper beaucoup plus fort avec avec ça que ce que vous avez tapé sur la première personne en gros je vais vous montrer donc en gros je vais mettre une bombe ici donc en gros diabolo schiste il vient là boum il le fait sur la bombe il tape du 348 donc là il a le bonus sur lui donc ça augmente de 12 donc là il va faire on a eu du 500 on va taper sur capi boum 340 sur 9% de rési donc ça fait quand même pas mal de dégâts et ça met 20% d'érosion et moins 5% de non ah merde c'est ombre qui prend les moins 5% ça c'est con par contre attendez c'est peut-être parce que c'est des alliés en fait on va se remettre là on va retester diabolo schiste ça la one shot ah non c'est moi qui prend les moins pour cent clé reprend moins 10% résistance ah bah d'accord alors au moins les dégâts de base de diabolo schiste pendant un tour donc si je passe le tour est ce qu'ils gardent les trucs fait ça ah bah oui il a le premier passif donc là si je tape bim on va voir les deux passifs alors on monte de 12 27 on vient là bim 679 what c'est quoi ces dégâts 679 ah ouais en gros vous le mettez au cac clairement lui fait le taff hein il vous croit une chose quelqu'un oh putain les dégâts en gros bout de deux tours ça peut vous a clairement ça peut vous mettre la bite à mon avis il ya un petit bug au niveau des passifs parce qu'on les voit en triples ou quadruple enfin je sais pas trop comment ça va en tout cas c'est bien what the fuck là il fait des dégâts avec son diabolo schiste là oulala alors et en plus ça coûte que 3 pa donc vous pouvez le faire deux fois et après vous pourrez vous avez encore 4 pa genre pour faire vous faites un cartilage enfin un diabolo schiste un cartilage vous vous cassez boum vous refaites un diabolo schiste puis vous refaites de la même chose dans l'autre sens ça peut être pété alors on brogue liot coûte 4 pa po de 2 à 6 une croix de 1 max des effets 2 nombre de lancers 2 alors 16 à 22 dégâts donc vous leur enlevez 52 puissance et vous vous gagnez 52 puissances pendant deux tours voit donc en gros c'est un peu comme corseur en fait voulu retirer de la maintenant c'est comme masse en fait j'ai plus qu'il y avait un truc qui retirait voilà qui retirait de la puissance donc en gros un masse combiné avec un ombre ça peut faire le taf un clairement ça peut faire super mal que c'est une des dégâts neutre en zone en plus ça tape en zone et réduit la puissance des cibles et augmente celle du lanceur d'accord donc on va tester ça on va mettre des bombinettes un peu partout alors c'est c'est pas ça pro gliaux donc d'accord tu mets ça là il tapis casse il peut refaire plus il va taper plus fort logiquement puisqu'il a plus de puissance il a tapé 236 son premier 314 sur l'autre là il lui reste donc là il a masse dégâts il a 110 de puissance puisqu'il a fait un cc et il reste encore deux pa donc il va pouvoir faire comme par un manque crépuscule parce que j'ai regardé si ça coûtait deux pa non en regardant dernier donc là pour le moment on a regardé que trois sorts on imagine déjà un petit peu les dégâts qu'il peut faire alors alors ça colère noir ça coûte 3 pa 0 de peo cumul max des effets 5 intervalles de relance 4 alors cumul max des effets 5 non oh putain attendez augmente les dégâts de base du sort vengeance nocturne de 5 donc vengeance nocturne c'est ici moins 3% de résistance pour lui il prend 252 puissance un an en fait d'accord en fait quand c'est blanc c'est quand ça vous enlève des trucs et vers c'est quand ça vous donne des trucs mais on sait pas vraiment ça va c'est pas vraiment bien mis si c'est celle sur l'ennemi ou c'est ça sur nous même la saison mais donc était insoignable 250 de puissance donc là on en mode gros bourrin pendant deux tours et alors cumule max des effets de vengeance nocturne donc on peut le monter cinq fois donc augmente la puissance du lanceur mais lui fixe l'état soignable pendant deux tours les dommages de vengeance nocturne sont augmentés à chaque coup reçu pendant un tour donc en gros vengeance nocturne vous prenez cinq coups sur vous vous augmente de 25 et qu'est ce que ça gare vengeance nocturne ça coûte 5 pa intervalle de relance un donc ça tape en un cercle de deux donc ça ça fait mal aux jeunes de dommages neutres et les ennemis à proximité du lanceur donc en gros fait colère noire vous êtes méga booster vous allez au cac bon vous faites une vengeance nocturne ça fait masse dégâts alors pendant tout le tour vous allez prendre des dégâts en gros vous allez c'est un tank dégâts quoi c'est le gars il fonce au cac et plus vous le tapez plus fini des gains donc c'est un peu le principe du sac rieur encore une fois mais des dégâts neutres en zone quoi c'est pété alors vengeance nocturne idéaux on va l'essayer il veut pas alors vengeance nocturne bim 400 en zone donc ça c'est pas mal on est d'accord on va mettre de quoi lui faire des dégâts mais pas trop voilà donc en gros on fait colère noire on va faire gaffe de pas tuer capi ce serait dommage 250 de puissance déjà dans un premier temps on va faire péter les bombes donc on va regarder un qu'il a ça on va faire péter les bombes donc tu vas prendre trois dégâts différents normalement on augmente de 15 on va lui mettre deux flammiges dans la gueule bim ça continue de monter bim ça continue de monter par contre il perd masse résistance mais par contre j'ai tellement cher il va moins une chaude en fait je vais essayer à éviter avec une extraction s'il ya moyen extraction c'est ici mais tant pis j'aurais pas le temps ouais tenter au pire s'il nous bute ça c'est pas grave attention vengeance nocturne bim il m'a one shot oh putain c'est quoi ce truc dit en gros le mec clairement vous restez à son cake vous pouvez rien faire il vous one shot à l'égard oh putain les dégâts tasse et watts t'as tapé du 700 quoi par contre sa bonne chose si vous vous mourrez votre multi man est toujours vivant vous pouvez continuer le combat ça c'est bien et lui il a 12% de résistance partout donc en gros le seul problème de colère noire c'est que vous perdez des résistances à chaque fois prenez des dégâts mais en gros vous êtes boosté à mort et une fois en gros vengeance nocturne elle va taper du 42 non du 51 à 55 quand vous êtes boosté à mort à colère noire en fait ouais ça fait en gros c'est à peu près les dégâts d'une attaque mortelle d'un d'un sram quoi c'est un peu c'est un peu abusé en zone de 2 en plus clairement vous allez au milieu du tas vous mettez ça à bim leur fait super mal c'est un peu what the fuck ombre mais profond putain les dégâts qui met c'est un peu exagéré quoi alors pour ceux qui veulent savoir ombre quand je me suis abonné un an avec avec capi je vais recevoir ombre le 10 décembre je sens je me semble donc ce dans une semaine ou deux là on est le 29 vous voyez pas mais là au moment où je tourne la vidéo on est le 29 je sais pas quand celle ci sortira et alors le dernier sort donc on a crépuscule donc ça coûte 2 pa 1 à 3 de po alors limitation partout par cible un nombre de lancers par tour 2 donc on peut cumuler les effets des j'imagine donc dommages neutres 11 à 13 et vol 2 pm putain si on peut faire deux fois ça nous fait 10 pm on a commis à 6 mois 10 pm mon avis ça c'est un vol là donc on leur retire et nous on nous en ajoute faut essayer crépuscule en plus ça crite on va se soigner vite fait on va essayer ça là dessus c'est un peu what the fuck un pour le moment lui putain crépuscule alors on va tester ah non on peut pas leur envoler en fait puisqu'ils ont pas de pm et lui voilà on a deux paiement plus bon 250 en crite c'est pas mal concours combiné avec une colère noire ça peut faire un peu masse dégâts va réessayer un colère noire on va mettre les bombinettes il va prendre un peu des dégâts mais c'est pas grave au pire ouais je pouvais pas bouger je peux pas bouger c'est pas grave alors on va aller au milieu colère noire on lui faire péter à la gueule bim j'ai pas tué le putsch une flamiche deux flamiche on va aller tout près et attention on va voir les dégâts donc sur 9% de résistance c'est où vengeance nocturne attention bim le coup critique 882 mon dieu c'est quoi ces dégâts de malade et vous pouvez encore faire un diabolochiste un crépuscule bim putain les dégâts que ça mais je fais du 1200 mais dont une 900 que 1300 à peu près 1340 en un tour normal 2d le deuxième tour pourrait mettre du 1300 à l'aise le perso un peu cheaté oh putain les dégâts mais je suis bien content d'avoir un petit ombre avec moi moi qui veut pouvoir soigner mon gros je vais le soigner lui va taper c'est simple putain en plus il peut c'est tellement wat mais regardez ça mais c'est abusé 1550 gros je refais un ça recritte bim ça recritte bim je peux encore faire un quartillage je peux même faire deux crépuscules quoi putain mais masse dk qui peut mettre quoi on a un tour regardez ça le nombre de sens où j'ai fait quatre sorts avec dpa imaginez s'il est un peu en boost pa par contre je dirais le seul problème c'est qu'il faut un soigneur dernière parce que il fait masse dégâts mais il va prendre masse chère par contre on va terminer voilà bon ben ombre clairement c'est un sera je pourrais pas dire c'est un bourrin en fait c'est une masse dégâts j'ai jamais vu un perso faire autant de dégâts comme ça en un tour c'est un peu abusé ils ont ajouté la fonctionnalité de faire tourner son perso aussi ça c'est bien ça on peut voir à quoi il ressemble et alors c'est cette forme là en fait vous avez un une case en plus donc ici dans votre inventaire vous mettez la signe enfin vous les savez ici dans votre inventaire sous forme d'un signe mais si vous voulez les équipés venez dans l'onglet compagnon ou chez garder celui que vous voulez vous mettez équiper voilà équiper 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 celui des équipés maintenant vous rééquiper enfin voilà et encore deux cases donc techniquement il pourra encore avoir deux nouveaux compagnons sur le site officiel attendez je vous montrer ça il parle d'un 7e compagnon qui devrait arriver moi je pencherai sur un personnage qui fait des dégâts attend on a le terre on a l'intel on a la chance on a l'agir hop je sais pas alors peut-être un multi okama office voilà je vous mets ça en plein écran donc alors ils parlent ici donc vous avez choisi donc deux multi man donc ce sera masse et carme courbac pas courbac c'est comment il s'appelle courbac ouais j'étais pareil donc les deux autres multi man on pourrait les acheter dans le grand bazar donc squall escorer on pourra les acheter à 5800 green à l'unité c'est un peu cher je dirais mais ça fait 3 4 millions voire 5 6 millions le perso donc voilà alors lumineux et ombre en cadeau supplémentaire d'abonnement de six mois et un an mais vous pouvez aussi les acheter et alors nous ajoutons en plus le 7e compagnon gratuit donc là il ya un 7e que tout le monde va avoir à mon avis il tape un peu un peu tout à mon avis c'est un perso très simple tout le monde va le recevoir j'imagine et alors un multi man on teste gratuitement chaque semaine donc c'est un peu le principe des des rotations de champions sur le league of legend donc les perso gratuits je dirais et on recevra en gros par semaine un gratuit si vous l'avez déjà mon avis vous l'aurez pas en double et où il y aura un perso gratuit chaque semaine donc pour les abonnés uniquement et donc voilà pour ceux qui ont un abonnement de six mois à pour les mineurs faut s'abonner six mois et ombre pour s'abonner un an donc moi je recevrai on re normal peut-être lumineux on verra bien et tout ça le 10 décembre donc dans 11 jours donc dans 11 jours passer pas la semaine prochaine la semaine encore après je recevrai ombre donc en jeu donc faut que mon roublard soit au moins 199 est prêt parce qu'avec on clairement on va faire un duel de choc donc le roublard qui met masse des gars qui soit une masse et en plus le ombre qui one shot les gens donc clairement ça va être un peu abusé cette compo mais je pense que ça peut le faire donc voilà c'est ici que la série sur les multi man s'achève j'ai fait les 6 j'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos je ferai le septième dès qu'il sortira fin dès qu'on pourra l'utiliser en tout cas donc voilà je remercie d'avoir suivi cette série et cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne salut à tous